j'ai intitulé cette vidéo stop à la perfection nous vivons dans une société dans laquelle la quête de la perfection est encore très présente alors nous les femmes on y est encore plus exposé sûrement parce qu'on a plusieurs casquettes celle de mère d'épouse de salariés de cadre de chef d'entreprise que sais-je encore et donc on doit être l'épouse parfaite la mère parfaite la salariée parfaite etc alors pour celles qui ont un projet entrepreneuriale en tête et qui aimerait lancer leur business je vais vous expliquer pourquoi la quête de la perfection peut vous empêcher de démarrer quand j'ai lancé la marque de prêt-à-porter ça faisait à peu près dix ans que j'avais cette idée en tête mais en fait quand je recherchais absolument à ce que tout soit parfait mais je me lançais pas parce que quand vous avez cette quête de la perfection vous allez analyser votre projet votre idée votre produit votre offre et vous allez toujours trouver que c'est pas assez bien c'est pas assez parfait que ça pourrait être encore plus parfait que parfait ou alors que le mouvement n'est pas assez bien choisi qu'il y aura toujours un meilleur moment pour lancer votre business et du coup vous démarrez pas ou alors vous allez démarrer comme moi dix ans après alors ce qui se cache très souvent derrière cette quête de perfection c'est la peur de l'échec en fait comme on a peur d'échouer on a envie de tout maîtriser on a envie que tout soit parfait parce qu'on n'a pas envie de se rater la deuxième chose c'est que quand la quête de perfection est très forte on peut avoir tendance à ruminer et même à se dévaloriser puisque comme vous n'avez pas réalisé votre projet et que vous voyez peut-être des amis des connaissances ou des inconnus lancer leur business vous allez avoir tendance à ruminer et avoir des pensées assez négatives du type voilà j'y arrive pas je suis nul je suis bon à rien etc alors c'est pour ça que c'est important de laisser tomber cette quête de la perfection et d'aller plutôt vers quelque chose qui est l'exigence alors l'exigence et la perfection c'est pas la même chose parce que là où la perfection s'accompagne d'intransigeance vous allez voir que l'exigence elle s'accompagne de bienveillance vous devenez exigeante vous ne voulez plus être parfaite vous voulez uniquement être une meilleure version de vous même vous voulez être meilleur que celle que vous étiez le mois dernier ou celle que vous étiez l'année dernière ou celle que vous étiez il ya trois ans et donc c'est cette philosophie là que vous allez prendre et qui va vous accompagner pour créer votre entreprise n'allez pas attendre que votre produit soit parfait que votre offre soit parfaite vous allez vous lancer avec l'idée que vous allez vous améliorer en chemin alors sûrement en prenant en compte le retour de vos clients ou de vos partenaires commerciaux et puis sur la planche aux erreurs et c'est là que la bienveillance entre en jeu parce qu'elle va vous aider à apprécier le chemin que vous avez parcouru et puis à relativiser vos erreurs en acceptant que les choses n'ont pas besoin d'être parfaite et que vous allez sûrement faire des erreurs vous allez voir que la peur d'échouer dont je parlais plus tôt va s'estomper ou va complètement disparaître et là où la perfection créer des pensées telles que ah c'est pas le bon moment ah le produit n'est pas assez parfait ah je suis pas assez formé etc l'exigence elle va créer une pensée telle que ok j'ai pas encore la big 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 business nouvelle que je voudrais être mais je ne suis déjà plus la femme qui avait simplement une idée en tête et c'est ça qui va vous aider à vous motiver qui va vous aider à vous améliorer à améliorer votre produit votre offre et à créer votre entreprise c'est ça c'est rien d'autre c'est pas le fait d'être parfaite ou que le moment soit parfait etc alors posons nous cette question à quel point notre besoin de tout maîtriser de tout sécuriser nous bloque pour réaliser ce que nous aimerions faire de notre vie partager votre expérience donner des astuces si vous aussi vous avez pu faire face à ce souci et que vous l'avez surmonté et puis moi je vous dis à bientôt